Bonjour tout le monde je suis Jesscookweezy bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui nous allons faire du pondo en début de concratique du combo nous avons plusieurs recettes de pondo je vous en ai choisi une en particulier nous allons voir c'est parti pour notre recette d'aujourd'hui nous aurons besoin du pondo qui a été déjà pilé ensuite on aura besoin d'une courgette un poivron vert oignon blanc de l'arachide cru moulu du poisson fumé un poireau de l'ail haché du sel ensuite nous aurons besoin d'une aubergine alors premièrement pour cuisiner notre pondo nous avons trois étapes la première c'est de la faire bouillir pendant 15 à 20 minutes donc là je vais mettre mon pondo dans la casserole je vais rajouter de l'eau vous pouvez le bouillir sans couvrir ou sinon couvrir votre casserole en le pochant un petit peu comme ceci voilà je vous dis à tout à l'heure là on va mettre nos légumes là je mets l'aubergine le poireau l'oignon là je mets le poivron et courgettes on va mettre nos ailes la particularité de cette recette c'est de mettre de l'huile de pâme en deux en deux parties donc là une première fois je vais en mettre un petit peu et donc on va laisser tout ça cuire pendant environ 40 minutes pour cette recette on met de l'huile de pâme en deux temps pourquoi parce que si on met de l'huile de pâme d'un coup la cuisson va être beaucoup trop long sachant que après on a le reste des ingrédients à rajouter donc pour cette recette de pondo il faut mettre en deux temps huile de pâme vous mettez la moitié au début qui doit d'abord cuire avec les légumes que je viens de mettre ensuite après une fois que vous allez rajouter le reste des ingrédients vous mettez la deuxième partie de huile de pâme je vous dis à tout à l'heure 40 minutes écoulées on va devoir mettre le reste des ingrédients dans notre pondo c'est parti on va mettre notre arachide moulu voilà on va mettre du poisson fumé alors je vais pas tout mettre de poisson fumé je vais en mettre une partie seulement on va rajouter l'autre moitié de l'huile de pâme qui restait voilà on va mettre du sel à partir de là on va laisser cuire pendant 50 minutes à tout à l'heure alors notre pondo est prêt donc là comme vous pouvez voir ça sent super bon vous pouvez l'accompagner avec du riz généralement ça s'accompagne avec du riz comme il y a la pâte d'arachide mais vous pouvez aussi l'accompagner avec du poudou l'accompagner vous pouvez également l'accompagner avec du foussou chiquang vraiment comme vous ressentez voilà je vais faire du riz tout de suite est-ce que je peux filmer la dernière pousse comme ça c'est à vous vous poussez vous vous Sous-titrage FR ?